Lorsqu'on fait une opération, il faut toujours vérifier qu'elle est juste et donc en faire la preuve. Pour une multiplication, il s'agit d'intervertir les facteurs. Si le résultat obtenu est le même, l'opération est juste. Si elle reste infaillible, cette méthode est cependant très longue. Il existe donc une autre méthode plus rapide, appelée la preuve par 9. Elle est appelée ainsi car à chaque fois que le total 9 apparaît, on l'élimine. Cependant, cette technique, malgré son nom, ne prouve pas qu'une opération soit juste. Elle permet de montrer qu'un résultat est erroné. Voyons maintenant comment faire la preuve par 9 de la multiplication que nous avons effectuée précédemment. Tracer une croix en forme de x. Additionner les chiffres du multiplicande de 1725. 2 plus 7 égale 9, on abandonne le 9. 2 plus 5 égale 7, on pose ce 7 dans l'angle supérieur de la croix. Additionner les chiffres du multiplicateur 73. 7 plus 3 égale 10, 1 plus 0 égale 1. On pose ce 1 dans l'angle inférieur de la croix. Multiplier les deux chiffres obtenus. 7 fois 1 égale 7. On pose ce 7 dans l'angle gauche de la croix. Additionner les chiffres du produit 198 925. On abandonne les deux 9. 1 plus 8 égale 9, on abandonne le 9. 2 plus 5 égale 7. On pose ce 7 dans l'angle droit de la croix. On regarde les deux derniers chiffres posés. S'ils ne sont pas identiques, nous avons prouvé que l'opération était fausse. S'ils sont identiques, nous avons montré qu'il y avait de grandes chances que le calcul soit exact. Dans cet exemple, ils sont identiques. Le résultat de notre multiplication a donc toutes les chances d'être juste. On peut donc dire que la preuve par 9 est une condition nécessaire pour prouver que notre opération est juste, mais pas suffisante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada